Bonjour, je suis Vanati de Neartail. Vous cherchez à prendre des commandes en ligne pour votre pizzerain ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser ce modèle de formulaire de commande de pizza pour le changer de façon à l'adapter à votre activité. Vous pouvez ajouter votre menu et le modifier avec des images de vos produits et les prix que vous appliquez dans votre propre restaurant de pizza. Je vous invite à suivre les étapes que je vais vous montrer maintenant. Et à la fin de la vidéo, vous serez capable de préparer votre propre formulaire de commande et de prendre des commandes en ligne dès aujourd'hui. Ah, et d'ailleurs, vous recevrez toutes vos commandes regroupées dans un fichier Google Sheet et vous pourrez également configurer des mails de confirmation de commande pour vos clients, pour vous-même et même pour votre personnel de cuisine. Ok, c'est parti ! Sur le site de neartail.com, cliquez sur « Try it free » pour commencer un essai gratuit. Cliquez ensuite sur le formulaire de commande de pizza. Ce modèle de formulaire comprend trois parties. Tout d'abord, la liste des produits ainsi que leurs prix. C'est ici qu'intervient le calcul intégré qui vous permet de voir directement le montant total. Ensuite, nous avons les coordonnées du client et enfin, le panier où les clients peuvent voir le récapitulatif de leur commande. Ce formulaire de commande contient un menu prêt à l'emploi de plats de pizza avec des prix et des images libres de droit. Vous pouvez copier ce modèle et commencer à modifier la liste des produits et leurs prix dans ce Google Form. Cliquez d'abord sur le bouton « Use this template » pour utiliser ce modèle de formulaire. Ajoutez le nom de votre restaurant en titre. Ensuite, choisissez votre devise. Pour ma part, je choisis les euros. Pour le moment, je vais laisser la langue en anglais. Enfin, cliquez sur « Confirm » pour confirmer. Maintenant, laissez charger une à deux minutes le temps que la copie se crée. Comme c'est inscrit ici, sur la prochaine page, vous pouvez choisir de voir un aperçu et ensuite, vous pouvez commencer à le modifier pour ajouter les images de vos produits et leur prix. Bien, nous avons enfin notre copie qui est à présent votre propre formulaire de commande. N'hésitez donc pas à tester les différents paramètres possibles pour personnaliser votre formulaire. Le formulaire est déjà en mode édition. Vous voyez donc des icônes de paramétrage ici. Et si vous cliquez sur ces icônes, vous avez la possibilité de configurer quelque chose de spécifique à chacun de ces éléments. Maintenant, cliquons sur « Preview » pour prévisualiser et nous allons enfin avoir une idée du fonctionnement de ce formulaire de commande. Vous pouvez remarquer que tous les prix ont été changés en euros. Voilà donc à quoi va ressembler le formulaire final. Je vais maintenant essayer de passer une commande juste pour tester son fonctionnement. Je choisis deux pizzas au fromage, des Tizi Mushroom Pizza à 12,50€. Vous pouvez voir ici que le montant de la commande est automatiquement calculé. J'ai effectué une commande de 25€. Comme vous pouvez le constater, le récapitulatif de la commande est ajouté pour le client. Celui-ci pourra passer en revue sa commande avant de la soumettre. Vos clients peuvent aussi voir la liste dans leur panier. Ils peuvent enfin fournir les détails de livraison et leur numéro de téléphone pour la livraison de leur pizza. Maintenant, ce modèle a tout ce dont vous avez besoin pour accepter des commandes en ligne. Vous pouvez modifier le formulaire pour ajouter des produits et des prix. Pour faire ça, vous pouvez soit retourner en mode d'édition, soit vous connecter sur neartail.com. Sur votre tableau de bord, vous avez votre formulaire de commande. Cliquez sur le formulaire de commande de pizza. Comme je l'ai dit précédemment, le mode d'édition s'ouvre par défaut. Ensuite, cliquez sur le bouton Google Forms ici. Chaque produit est répertorié en tant que question déroulante Google Forms. Vous savez peut-être déjà comment modifier les formulaires Google. Vous pouvez donc commencer à changer le nom du produit, sa photo et son prix dans la description. N'oubliez pas de garder le format du prix dans la même devise que ce que vous avez enregistré. Le calcul du montant total se trouve déjà dans ce modèle. Et vous verrez que ça change comme par magie. Ce formulaire est configuré pour une navigation facile pour vos clients. Vous pouvez personnaliser davantage la mise en page, les couleurs ou le thème si vous le souhaitez. Le montant de la commande et les calculs récapitulatifs sont déjà intégrés. Le formulaire récupère automatiquement le prix du plat commandé et la quantité des plats pour calculer le montant total de la commande. De même, il affiche le récapitulatif de la commande avec la liste des articles commandés. Cela aidera vos clients à revoir leur commande avant de pouvoir procéder au paiement. Ce formulaire de commande de pizza est spécialement conçu pour les commandes de livraison. Ainsi, dans cette section, le formulaire demande les coordonnées du client telles que son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail et son adresse de livraison. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter plus de détails comme le calcul des frais de livraison ou la taxe ou encore un pourboire. Pour les paiements, vous pouvez intégrer le formulaire avec votre option de paiement préférée, y compris Paypal, Venmo, Google Play, etc. Neartail vous offre aussi l'intégration avec Stripe. Vous pouvez configurer des mails de confirmation de commande pour vos clients une fois que la commande passée est confirmée. De plus, vous pouvez configurer une notification instantanée pour vous-même et votre personnel de cuisine en cliquant ici. Avec ce formulaire de commande de pizza, vous pouvez à présent l'intégrer sur le site web de votre restaurant ou simplement le lier à vos comptes de réseaux sociaux pour commencer à accepter les commandes en ligne dès aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions.